Bonjour c'est Gadu et bienvenue sur KD Gaming pour l'épisode 18 du Let's Play de Farm Together en compagnie de Rick, Yoot et TVH. Coucou, coucou, coucou. Alors en fait TVH n'est pas présent sur le serveur actuellement, il n'y a que Rick et Yoot, mais TVH il est avec nous sur TeamSpeak, donc du coup il est aussi avec nous dans la vidéo. On a faim ? Oui alors justement j'étais dans la cuisine en train de préparer un oeuf sur le plat pour vous deux, non mais un oeuf pour deux, pas chacun. Non mais un oeuf pour deux. Et comme vous voyez la cuisine a un petit peu évolué, je vais faire vite fait le tour de la maison en fait, parce que là en fait on est niveau 42 donc il y a eu pas mal d'évolutions. Encore une fois on essaie de reprendre là où il y a pas mal de changements de plus en plus. Comme le jeu continue, enfin comment on pourrait dire ça, il est toujours un petit peu monotone en fait et plus on avance, plus c'est long en fait à avoir des changements. C'est pour ça que j'attends de prendre quelques niveaux pour pouvoir vous montrer des nouvelles choses. Donc en l'occurrence comme vous voyez, et bien notre cuisine a légèrement changé. Il me reste, vous avez vu, une cuisinière qui est blanche, c'est parce que je vais l'upgrader après avec la cuisinière qui est marron, qui est grise comme celle d'à côté là. Je termine juste d'abord mon oeuf sur le plat. Pourquoi mon oeuf sur le plat ? Parce que l'oeuf sur le plat me permet de déverrouiller la dernière recette. Normalement si j'ai pas de bêtises, normalement il faut être niveau 3. Et j'étais que niveau 2. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai vu la lumière qui a apparu sur le frigo américain. Ouais hein. C'est quoi le clinkling clink qu'il y a eu là ? Et hein. Ouais alors les chiens par contre c'est dehors messieurs. Eh tu nous traites mieux que ça s'il te plaît. Vous avez fait quoi aller ici là ? Vous avez fait quelque chose sur la musique ? Pourquoi la musique elle est bleue ? Ah non c'est bon d'accord. La musique elle vient de passer en dessous de 20 minutes mais c'était un hasard. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez acheté des trucs, je vous ai entendu acheter des trucs. Il y en a un qui vient de prendre l'oeuf surtout, non c'est pas ça ? Non. Je crois que vous changez le sol en fait c'est ça ? Non. Pas du tout. Voilà donc là on va en faire le dernier plat, le dernier plat qui est le, qui est quoi en fait ? Ah c'est ça ! C'est la tarte aux fruits ? Non c'est pas la tarte aux fruits. Ah c'est ça ! C'est l'omelette aux légumes ! C'était l'omelette aux légumes ! Mais c'est bruit l'omelette aux légumes ? Je m'attendais à un tout de fou. Donc en fait le pire c'est celui-là. Est-ce qu'on essaie de faire un tiramisu ? Mais le tiramisu est hors de prix. Un mitsu ? Ouais le tiramisu. Pas le tiramisu. C'est le plat japonais qui ira avec les sushis. Non je plaisante. Le tiramisu c'est pas italien ? Si c'est italien, non je plaisante quand je dis ça en fait. Non je plaisante parce que j'ai l'accent mais je plaisante aussi parce que je dis n'importe quoi. M'importe. Bref. Donc du coup on essaye le tiramisu ou pas ? Allez. Allez, 70 000 hein le tiramisu. Fois 3. Et on a 25 tickets à la fin. Non tu vois je crois que le plat de sushi est beaucoup mieux. C'est pour ça que je prends le plat de sushi en fait mais c'est le plat de sushi qui m'a upgradé. Mais à part ça, à part ça en fait. Alors si, si, il y a le curry de poisson. Sauf que le curry de poisson on n'a pas assez de lait, on n'a pas assez de poisson. Là ça vaut que 50 000 et ça nous donne 30 tickets. Bon vous savez quoi ? Moi j'ai préparé une omelette aux légumes, vous savez quoi ? J'ai une omelette aux légumes que je n'ai pas encore préparé. Et alors sur celui-là, non non sur celui-là on va le faire sauter d'abord. Et tu ne veux pas mettre du bacon au lieu des légumes dans l'omelette ? Moi ce que je voulais c'était mettre comme ça. Et là si tu veux on va mettre... Ouais des champignons, fromage. Vous voulez mettre une pizza ? Une petite pizza ou quoi ? Allez, une pizza dans l'omelette. Je ne veux pas une végétarienne ou une hawaïenne. Non une pizza quoi il a dit. J'ai pas mal la pizza celle-là, c'est une américaine celle-là. Ok donc ça c'est fait pour la cuisine. Donc vous avez vu ça avance, c'est pour ça que j'ai mis ma tenue de cuisinier. Qui fait hold de garde. C'est vrai que je suis hold de garde de dos. Bref, c'est pas le problème. Et comme vous voyez il fait une nuit dans notre village. Oui c'est vrai que j'ai changé aussi un petit peu. Alors oui c'est vrai que pour les vueurs. J'ai mis au... Il n'y a plus qu'un fauteuil et il y a un canapé. Avant il y avait deux fauteuils. Je m'en fous de ton canapé. Eh, t'as vu la baffe aussi là pour le home cinéma ? On n'est pas bien chez moi là comme ça là ? Ouais mais du coup c'est pas très stéréo tout ça. Je sais ce que c'est qu'un home cinéma. Voilà là dans la maison il n'y a pas grande différence. Alors pour la même défi. Je vais rajouter un petit téléphone, un petit... Bon, c'est tout ce qu'à droite à gauche. Alors pour la peinture, oui c'est pour info, les vueurs. Alors du coup avec la télécommande on peut vraiment changer les chaînes ? C'est comme les morceaux, c'est juste qu'on peint quelque chose en fait. Il y a plusieurs étapes et puis il faut remettre des fleurs ou des trucs comme ça. Tu disais, excuse-moi ? C'est juste décoratif la télécommande ou on peut changer les chaînes ? Oui, c'est juste décoratif. Elle est collée sur la table, tu ne peux pas l'enlever. Rah. Voilà. Et pour la cuisine, bah écoutez, à part le frigo américain et... Encore une autre question avec la télécommande. Il y a des petites hôtes aussi que j'ai mis au dessus, mais au final ça fait bizarre les hôtes, je trouve. Parce qu'au final il n'y a plus d'espace, tu vois, entre la gazinière et la hôte. Ouais, c'est un peu mal fait, mais bon, c'est pas grave, on fait avec, mais... De quoi ? Je trouve que l'espace entre la... Il dit qu'il n'y a pas assez d'espace entre la cuisinière et... Et la hôte. Bah, étant donné que la hôte est plus haute que nous... La gazinière, tu veux dire ? Bah, la gazinière, en fait, notre menton arrive sur les feux. Donc là, déjà, il y a un problème. Bon, bref, c'est pas le sujet, c'est... C'est pour ça que je n'ai plus de barbe. Ah, d'accord. D'accord, merci pour l'info. Au passage, oui, alors, en parlant des niveaux, comme si, il y a un petit regret de niveau animaux à vous montrer avant qu'on passe aux derniers... Enfin, aux derniers... Aux derniers objets qu'on a obtenus avec le niveau. Les animaux ont encore augmenté. Alors, évidemment, vous avez vu que notre flic n'est pas du tout bon. C'est sûr que ça ne va pas du tout. Mais c'est parce qu'en fait, on n'arrête pas de réinvestir dans les animaux. C'est pour ça que... Ah, il sorti, il ne nous a même pas dit. Oui. Et nous, on attend la bouffe depuis tout à l'heure. Ah non, mais ta bouffe, tu as le temps avant qu'elle fonctionne. Ah, tiens, oui, vous avez rajouté, effectivement, un autre farmer. On vous a dit moi. Qui ira s'occuper des animaux. C'est pour ça que oui, alors, tous les animaux, par contre, ont du coup leur... Allez, leur bouffe à fond, parce que du coup, il y a tous les farmer qui sont là pour les aider. Alors, niveau vache, ça n'a pas bougé. Niveau âne, il y a des ânes albinos au bout maintenant, là, qui sont là. Des ânes tout blancs, qui au final, je les trouve plutôt moches, là. Bizarrement, j'aime bien les autres, là, les noirs et blancs et les noirs. Mais les blancs albinos, ça, je n'aime pas trop, là. Bref, après, c'est une question de goût, toujours. Bon, Pauline. Pour les chèvres, ça n'a pas changé. On a toujours deux sortes de chèvres, des marrons et des blanches. Et pour les lapins, nous avons des lapins... Alors, il y a de tout... Il a changé de saison, c'est ça ? Oui. Je peux plus planter les brocolis. Oui. Non ? Mais maintenant, je peux planter des artichauts. Oui, alors, c'est pareil. Il y a d'autres cultures aussi qui ont été ajoutées. Les lapins, il y a des lapins tout noirs, comme ça, là. Les lapins qui sont... Enfin, ils sont noirs, ils sont gris. J'envois nus. Oui, je ne sais pas comment ils s'appellent. Les cochons, ça n'a pas changé. Là, je vois qu'il faudrait... Ça. Ok, donc ça s'est fait. Et chez les moutons, il y a des moutons noirs et des alpagas noirs. Voilà. Ça s'est fait. Ah, j'arrive. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'animaux. Les animaux, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup plus que tout le reste, en fait. C'est juste que le problème, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop en avoir, parce qu'ils vont demander un investissement au fur et à mesure. Par contre, dès qu'on a fait une tournée, il faut garder les sous qu'on a gagnés, parce qu'encore une fois, il va falloir investir encore pendant 2-3 étapes avant qu'ils redonnent des fruits, du lait, enfin, des fruits, des... Des fruits. Des champignons, par exemple, pour les cochons, ou du lait, ou... Voilà, enfin, en tout cas, ce qu'ils produisent. Et c'est pour ça que, du coup, il faut quand même garder, en fait, des sous de côté. Là, on n'a plus un rond, là, tu vois, c'est pas conduit. Comment c'est qu'on n'a plus un rond ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Ouais, il y a des artichauts qui étaient en vente. Voilà. Et c'est... Là, en fait, typiquement, t'as fait le truc que je disais de pas faire. Ahahahah ! Non, mais... Je disais, justement, que les animaux n'ont rien donné, donc, du coup, en fait, on est en train de... Mais ils arrêtent pas de donner, c'est parce qu'ils ramassent au fur et à mesure. Oui, j'essaie, j'essaie, j'essaie. Il y a un roulement, donc, oui, mais quand même. Voilà, donc pour les animaux, on est plutôt pas mal. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres animaux à montrer. Je vais les vérifier, quand même. Euh... Alors, évidemment, ils sont en gris, parce qu'on n'a pas assez de sous. Mais les chèvres... Ah, si, il y a des chèvres ! Il y a une chèvre saanène qu'on n'a pas encore, Rick. Faudrait penser à la planter. Ah ! Je dis bien planter, parce qu'on la plante comme un légume, je me trompe pas. Donc, il faudrait penser à la planter, c'est une chèvre blanche. Parce qu'on a la chèvre alpine, ça, on l'avait déjà. La chèvre australienne, qui est la chèvre noire, marron, foncée. Et il y a la chèvre saanène, saanène, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est blanche, qui, au final, est peut-être la plus jolie. Bon, ça, on n'en a pas, donc il faudrait penser. Et j'ai mis les poireaux. Et je viens d'en apercevoir, bien évidemment, sinon, on pensait bien que j'aurais un petit peu réparti, que j'en aurais fait un tout petit peu, quand même, histoire d'en avoir. Pendant que tu avances sur les poireaux, parce qu'on a aussi des missions, alors les missions en cours, je vous les passe un peu, pourquoi ? Pourquoi je vous les passe ? Parce qu'en fait, c'est que des trucs à la con. Un andalou x9, enfin, on en a 20 à avoir, ça, c'est faisable. Les cochons, Ampshire, c'est faisable aussi, parce qu'on en a 14, mais ça demande au moins deux tournées. Un nouveau départ, le blé, alors ça, on n'est pas rendu, parce que 170, on n'en a que 51, c'est-à-dire qu'il faut encore trois tournées, sauf que je crois qu'une tournée de blé, c'est un jour ou deux. Donc c'est pareil, on n'est pas rendu, pour vous, en tout cas pour vous, les vueurs. Et les arboles lingots, on n'en a qu'un, donc avant d'en avoir 60. Là, on oublie aussi, totalement sûr. Globalement, donc, on n'est pas super bien. On n'est pas super bien niveau mission, parce que c'est beaucoup des animaux, encore une fois. C'est les animaux qui nous bloquent, c'est toujours les animaux. Enfin, les animaux et le blé, visiblement. Eh bien, les arboles lingots aussi. Donc, en fait, non, que la moitié d'animaux et les arboles lingots et le blé. Bref, j'ai fait un mauvais résumé, mais on s'en fout. Ce qu'on va avancer, par contre, c'est la construction des nouveaux bâtiments. Alors, pour ça, on va aller voir là-dedans. Et là, on a en fait la fin, la suite, en fait, de la dernière vidéo. Donc, on a des mélangeurs d'aliments. Alors, j'ai pas la moitié... Augmentez vos profits en récoltant vos animaux. On va essayer de le mettre, voilà. En attendant, il y a des tables de culture aussi à poser. Des serres hydroponiques. Il va falloir qu'on essaye tout ça. Filtration des temps, ça sert à quoi ? Augmentez vos profits en récoltant vos étangs. Peut-être qu'on va le poser, ça. Le coin des arboristes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Augmentez vos profits en récoltant vos arbres. Voilà. On va essayer de les mettre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer de les mettre. Je crois aussi qu'il y a des stands. Des stands qu'on n'avait pas encore. Notamment la boutique de fleurs. Je vais aller en écouter les arbres. On a le marché aux champignons et la boutique de fleurs. Je vais poser ça. Tu peux le poser, celui des arbres ? Alors, attends. D'abord, j'ai posé... Parce que là, dans la main, j'ai celui des champignons, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pour les champignons, je suis aux arbres. Oui, je sais, je sais. Mais comme je l'ai dans la main, je préfère le poser. Juste après, je viens de voir. Je viens de voir pour les arbres. Là, je viens de poser celui de champignons. Je vais voir dans l'instant. Non, mais vas-y, pose celui pour ramasser les arbres. Oui, j'ai... Ah, ici ! Ah, d'accord, ok. C'est ça dont je te parle, c'est le bâtiment. D'accord. Je pensais que tu voulais que je vienne... Non, non, non. Ah, non, tu connais les arbres quand même. Pour les arbres, c'est coin des arboristes. Voilà, c'est ça. Je viens de le poser. C'était pas plutôt... En fait, je crois qu'on ne s'est pas compris, en fait. Ça, c'est la culture que tu as posé, là. Non. Non, c'est le coin des arboristes. C'est le coin des arboristes, excusez-moi. Ça, faut pas y mettre à côté des arbres. Bah si, mais il m'a dit, vas-y, pose-le et je me débrouille. Pour augmenter vos profits, pourquoi ? Il y a une zone. Une zone d'affluence ? Je sais rien. Je sais pas. Il y a une table de culture aussi, c'est peut-être ça que tu voulais avoir. Il faut du miel. Attends, attends. La table de culture, c'est pour les légumes. Voilà, la table de culture, c'est pour les légumes. C'était... Le coin des arboristes. C'est le coin des arboristes, c'est logique. Je ne vois plus dans mes trucs. C'est avec du miel qu'on... Peut-être parce qu'on a déjà un. Ah, c'est pour ça. Peut-être qu'on a déjà un, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne veut pas. On n'a pas le droit d'en aborder. Ça, c'est avec des fleurs. C'est une hypothèse, j'en sais rien. Bon. Hydroponique, ouais. On a la cerf hydroponique. Alors, tu voulais que je la pose aussi, puisqu'on y est ? Elle pose tout. Alors, je pose tout, par contre, il va falloir qu'on... Forcément, elle est large. Non, c'est vrai. Oui, le coin des arboristes. Ok. Par contre, sinon, c'est global. C'est à toute la propriété. Mais là, il n'y a pas de... Non, c'est à toute la propriété. Ça, ça fonctionne avec des œufs. Donc là, je mets... Effectivement, il faut donner du miel. Je voulais poser aussi, les viewers, parce que ça, on a déjà le stand de poissons. La boutique de fleurs, on n'a pas la boutique de fleurs. On est d'accord, on n'a pas la boutique de fleurs. Heureusement qu'on a la brasserie d'Hydromeldoïde. Comme ça, du coup, il y a plein de miel partout. Voilà. Donc là, normalement, ce qu'on a posé, les viewers, ce sont les dernières étapes. On n'est même pas sûr, ça se trouve. Attends, ça se trouve. Dans les choses qui ont débloqué encore, il y a peut-être pire. Parce que là, quand je vois ce qu'il y a dedans, Oula, attends, il y a un bâtiment avec un camion qui est dedans, quand même. Comme si c'était, tu sais, une entreprise. Et tu sais, tu n'as que le bout du camion qui dépasse. Donc, comme si c'est la remorque qui était dedans, ça a été un truc qui est absolument énorme. On a clairement... Ça, c'est un truc pour ramasser le pétrole dans le sol. C'est une espèce de pompe qui tourne, tu sais, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le DERIC. Oui, le DERIC, tout à fait. Voilà. Il y a un DERIC. Donc, bon, bref, ce sera pour autre chose. Moi, ce que j'ai juste vérifié, c'est qu'on a à peu près tout. Il nous reste la filtration d'eau et le mélangeur d'aliments, quand même. Mélangeur d'aliments pour les animaux. On va aller le poser. Et filtration des temps aussi. Voilà. Après, on va tester, évidemment, tout ça. Comme vous voyez dans l'allée qui est ici, maintenant, encore une fois, je le redis, on a normalement tous les gros stands. Les versions évoluées, en fait, des stands qui nous permettent de vendre les fruits, les légumes, les fleurs, les oeufs, les poissons. Voici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les champignons. Voilà. Donc là, normalement, on est bien. Donc, du coup, on a une belle allée, comme vous voyez. Une belle allée, une allée qui est un marché, en fait. Plus la boutique de cadeaux qui est là, qui est indécente. D'ailleurs, la boutique de cadeaux, il faut 250 000. On ne l'a toujours pas essayé, mais je pense que c'est pour donner... Ce n'est pas pour donner notre ferme ou une connerie comme ça. Je ne sais pas. Au final, je dégage. Ça, et le truc aux fleurs aussi, du coup, je dégage. Alors, je ne sais pas combien j'ai perdu au passage, mais... Le stand de dog, je le garde parce qu'il est mignon. Voilà. Je vais le déplacer et puis on va le mettre, d'ailleurs, au passage, ici. Pour bien compléter, vous avez vu, le... Pour compléter, en fait, ce marché. La place du marché, elle est magnifique. Non, non, vraiment, moi, je kiffe. Après, chacun s'y ira comme il veut, mais... Il faut aller faire un tour dedans, tu vois. C'est bien fait, c'est propre. Ça, on va aller le ranger, évidemment, la serre hydroponique. Alors, du coup, il faut 8 oeufs pour la faire marcher. Est-ce que vous voulez que je tente ? Le problème, c'est que si on la déplace après, enfin... On peut toutes les mettre en route, si on veut. Comment voulez-vous qu'on dispose ça ? Est-ce qu'on met une allée au milieu et puis on les dispose à droite à gauche ? Ou on fait comme ça ? On fait comme ça. On les active ? Alors, pas prêt, ça ne me met pas prêt, parce qu'en fait, il y a déjà un tour. Non, il y a un temps à attendre. Oui, mais vous en avez déjà mis, en fait, c'est pour ça ? Non. Pas du tout. Ah, d'accord, c'est un temps ? On n'en va voir plus, non. Ouais. D'accord, ok. Merci, Eric. Allez, à l'envers. Tu les as alignés. Oui, effectivement. Non, il n'y a pas de sens, en fait, j'ai l'impression. Ah oui, c'est parce qu'il y a le petit panneau avec la pente. C'est un peu... Ah, ben là ! Pareil, mais sinon, dans la logique... Ok. Sinon, tu peux la mettre au milieu et faire une petite allée devant et une allée derrière, sinon. Comme ça, tu vois, on peut être celui qui propose le stand et celui qui est client devant. Par exemple. Je ne sais pas, c'est comme tu veux. Bref, on a aussi le... Alors, est-ce que le mélangeur d'animaux, on le met à côté des animaux, là-bas, ou pas ? Ou vous voulez qu'on le mette là ? On peut le mettre là, c'est comme vous voulez. Sinon, on met le mélangeur d'animaux ici, comme ça on récupère tout d'ici. Je ne sais pas si c'est faisable ou pas, mais j'imagine que oui. Le mélangeur d'animaux. Bah, c'est pas comme ça. Oui, c'est pas le bon terme, mais... Ah non, c'est le mélangeur d'aliments, excuse-moi. Augmentez vos profits en récoltant vos animaux. C'est pas pareil. Est-ce que tu... Alors, ça coûte de la peau du cul. Alors, heureusement qu'on a assez, mais... Est-ce que je pose ici, alors, celui-là ? Est-ce que je pose tout ? Allez, on est fous, on pose tout ? Oh, lui ! Voilà, allez, je pose là. Alors, du coup, ton allée, tu vas me la refaire, parce que c'est n'importe quoi. Non, c'est à disposition que c'est n'importe quoi. Comment soit ce mot de disposition que n'importe quoi ? Voilà, et le dernier... Je l'ai mis à l'envers. Du coup, le dernier, il est là. Voilà. Alors là, par contre, c'est... D'accord, alors, ouais... Alors, c'est bizarre, parce que quand je le vois sur le plan, c'est pas du tout la même chose. On peut... Oui, parce que t'as la version évoluée. Oui, parce que y'a des trucs qu'on rajoute par-dessus. Ok, c'est pour ça, c'est pour ça, ok, c'est ce que je me disais. Lui, il a le petit... Le petit arbre, là, il va devenir grand. Parce que là, on n'a pas du tout la même chose, c'est clair. Petit goutte, il va devenir grand. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Après, on a quelque chose que Yoot, il va râler, parce que... Alors, c'est bon, c'est... Si tu mets pas des déchets par terre, ça me va. Il va râler, parce que ça va lui faire de la... Comment on appelle ça ? Ah, eh, on peut pas faire un peu de place par là, là, tiens, si vous le bise. Où ça ? Il faudrait un truc de 2 sur 2. Trouvez-moi un truc de 2 sur 2. Tiens, attends, attends, une seconde. Attends, est-ce que je peux faire ça, Rick ? Attends, une seconde. Ouais, tu peux, ouais. Regarde de ce côté-là. Voilà, ça va pas de player, mais j'ai besoin du 4, en fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, et regarde ça. Non, même pas, il faut un 3 sur 2. Excusez-moi, il faut un 3 sur 2. Donc tu peux leur poser, désolé, je l'ai déplacé. Il faut un 3 sur 2. Comment on va faire pour avoir un 3 sur 2 ? Ici, on peut avoir un 3 sur 2 devant, là, sauf que, bah, du coup, le livre d'or, là, il faut le sortir. Si, il y a moyen, si, lui, là, on le remet où t'es, Rick, et que celui-là, on le tourne et qu'on le met dans ce sens-là. Du coup, là, on obtient un 3 sur 2, ici. Un 3 sur 2, il reste plus rien comme place, c'est le problème. Non, non, mais laisse tomber, alors le 3 sur 2, c'est pour autre chose, donc, on va le mettre autre part. Comment on pourrait faire ça ? Va le mettre derrière le champ de rue. Il y en a tellement, il y en a tellement, euh... Ah, euh, ouais, ouais. Ouais, je suis pas trop fan, mais ouais. Ah ouais, attends, on va retraitir les laitues maintenant qu'on a fini la mission. Euh, ouais, mais les laitues, euh... Non, mais derrière les stands, là, on peut pas mettre des laitues ? Est-ce que les stands, ils prennent de la place ? Euh, je sais pas trop encore comment on peut faire. Moi, j'aurais bien, dans ce cas-là, sorti le gift machin, là, mais, ouais, euh... Ouais, le gift, on peut sortir le gift. Et toi, est-ce que tu peux me choper un 2 sur 2, du coup, maintenant ? Si t'as un 2 sur 2, c'est parfait. Bah, oui, on avait un 2 sur 2, ici, là. Ouais, et bah, du coup, j'ai un 2 sur 2. Euh, j'ai besoin, je... Mais, euh, du coup, attends, parce que Rick, il a fait tout joli. Bah, oui, j'essaie, on va tout l'épiter, il va râler. Ah non, bah, tu le mets en haut, ton truc, là, regarde. Bon, bah, vas-y, allez, allez. Libère la place, là, attends. Si nous, tu me laisses, voilà, tu me laisses le... Mince, j'ai mis ce gros touche, excusez-moi. Mais oui, c'est vrai que les salades, c'est pas... Mais on peut en avoir besoin. Mais la mission est finie. Ouais. Oui, mais la mission, on va enchauffer d'autres, des missions. C'est ça, le truc. Et voilà, 2 sur 2. Non, mais c'est bon, c'est bon, du coup, je vais mettre là, je vais mettre là. Ne touche à rien, ne touche à rien, ne touche à rien. Ne touche à rien, c'est parfait, ne touche à rien. Je pose ça. Attention. C'est pas 2 sur 2 que tu voulais. Là. Voilà. J'avais besoin de 3 sur 2. 3 sur 2 pour ça. C'est pour ça que ça m'embêtait qu'il aille près des ruches, parce que je me suis dit, du coup, s'il va près des ruches, il va être à côté de l'hydromel, et tu vas te l'approprier. Donc non, non. Ah... Toi, tu gardes ton hydromel à 2 balles, nous, on garde notre 20. Voilà. Bah oui, t'as raison, on garde ton 20, moi, je garde l'hydromel. Ça, c'est... Ça, c'est clair. Voilà, donc là, normalement, on a posé, normalement, tout ce qu'on vous avait pas montré, en fait, les bueurs. Je vérifie quand même, je vais faire un petit check. C'est bizarre, parce qu'il n'y a pas de stand d'épices évolué, à moins qu'on l'a pas encore débloqué. Parce que ça, on peut plus le faire, parce qu'on a déjà un. Donc on a pas assez de sous, on a peut-être pas assez de sous. Et là, il nous reste ça. Il nous reste encore 6 items qui sont à des niveaux, et il y en a un qui s'amène à 65, le niveau. Parce que les niveaux, ça va de plus en plus doucement, les bueurs, je dis ça comme ça, forcément, c'est logique. Et donc là, normalement, on a tout le reste. Ok, bah voilà, bah nickel. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à regarder de près, et puis je pense qu'on aura fait le tour de ces nouveautés qu'on voulait vous montrer. Alors du coup, j'imagine que, voilà, pour en faire, bah allez, il faut 72 sur 200. Il faut 200 oeufs pour les... pour les oeufs, pour pouvoir les vendre. Le fruit, il faut 125 fruits. Et les fruits secs, bah là, c'est plus seulement des cacahuètes, c'est 400. Le marché aux champignons, pareil. Voilà, les fleurs donnent 240. 275 pour les champignons, et avant qu'on les aide les 275 en champignons. Alors j'imagine que les cochons, ils nous aident heureusement, mais sinon, c'est compliqué. Oh, il nous fait une petite... Oh, il nous fait une petite... C'est sympa, c'est floral. Ouais, c'est sympa, ouais. Ouais, c'est sympa, génial. Bah pareil, derrière, tiens, le... derrière le marché aussi, hein. Bah j'aime bien que tu en rajoutes, là. Oh, l'âne albinos. Oui, bah oui, c'est un des ânes, effectivement, qu'on a ajouté depuis la dernière vidéo. Et forcément, il prend des niveaux, hein. Parce que c'est lui le plus faible, en fait. C'est pas logique. Pourquoi ? Parce qu'il est albinos, c'est raciste, ça. Ouais, tout à fait. Non, c'est le dernier arrivé. Dernier arrivé. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens. Est-ce que tu peux pas faire ça, du coup ? Regarde. Ou c'est moi qui exagère ? Si je fais ça. Est-ce que ça te gêne, hein ? Eh, Moche ! Tu viens au camion déposer tes légumes, tu repars avec ton petit dog. Il veut pas avoir cette petite allée de recherche, il veut pas avoir un stand-up dog en plein milieu, là. Ça fait tâche, hein, tout à coup, hein. Je trouve un truc pour le dernier. Moi, je suis costaud, il m'a bien mangé, hein ! Excuse-moi. Regarde ça. C'est tellement stéréotypé ce que je viens de faire. C'est pas grave. Je suis pas avec la tête que j'ai en même temps. Vous avez vu que quand je cours, il y a mon chapeau qui vous donne le tournil ? Ouais, non, c'est nul. Il bouge dans tous les sens, là, vous avez vu ? Regardez. Eh, franchement, tu le mets en noir ou en bleu si ça fait képi de je sais plus quelle nationalité, d'ailleurs. Il y a des policiers qui ont ça, en fait, en chapeau. Evidemment, c'est pas un truc mou de travers. Pas pas aussi gros. Oui, aussi gros. C'est pas les russes qui ont ça. C'est pas les policiers russes qui ont ça. Aussi gros, mais en noir. Evidemment, pas en... Enfin, c'est à képi, mais c'est pas un truc. Plutôt les gardes anglais, non ? Moi, le... Ah non ! Le seul que je vois aussi grand, c'est le béret des chasseurs alpins, c'est la tarte. La tarte ? Oui. La tarte des chasseurs alpins, c'est un très très grand béret. Qui vient cacher la vue sur le côté gauche de l'oeil. Alors, je te confirme que c'est bien les policiers russes qui ont ça. Ils ont ça, et ils ont en fait... Alors, c'est en noir. Et ils ont un ruban rouge, en fait, qui fait le tour, en fait, là où c'est le plus petit, là. En dessous, en fait, là où c'est très évasé. Tu vois ? Donc, c'est bien ça. Donc, de dos, en fait, ça donne vraiment l'impression. Bon, bref, c'est pas... Là, je paradine, je dis de la connerie, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est pour parler de ma tenue que j'adore, que je vais changer, d'ailleurs, pour la prochaine vidéo, parce que je vais essayer de changer à chaque vidéo de tenue, bien sûr, pour vous apporter chaque fois du nouveau contenu. Évidemment, si j'ai des niveaux supplémentaires, mais il n'y a pas de raison, parce que maintenant, on fait des vidéos assez écartées, donc, normalement, j'ai pris pas mal de niveaux entre chaque, du moins quelques niveaux. Donc, voilà. Alors, il faut savoir aussi, au passage, puisque j'y suis, je ne sais pas si on va aller jusqu'au niveau 200, juste pour info, parce que moi, je suis niveau 25. La base n'est que niveau 42. Déjà, entre 38 et 42, déjà, ça prend des plombes. Quand je vous dis des plombes, c'est plusieurs heures, voire dizaines d'heures, hein. Voilà, vous soyez d'accord ? Parce que je ne saurais pas compter exactement, mais je vais vous assurer que c'est vachement long. Et en l'occurrence, j'ai peur qu'entre le niveau 42 et le niveau 199, parce que j'ai vu une base, enfin, j'ai vu un serveur, ou une partie, niveau 199, je pense que ça bloque à 199, dites-moi si vous savez, mais je crois que c'est le maximum. Par contre, de passer de 42 à 199, à mon avis, c'est plusieurs centaines, voire milliers d'heures pour y arriver. À confirmer, mais je pense que c'est indécent à voir. Donc, on ne va peut-être pas aller jusque-là, parce que nous, il nous reste assez peu de choses, en fait, à débloquer. Il nous reste en 10 minutes. Vous avez vu que là, par exemple, il nous reste 6 choses à débloquer, même s'il nous faut encore 23 niveaux pour débloquer le direct, là. Mais j'imagine que, voilà, pour les animaux, c'est niveau 100. Voyez, il y a un truc niveau 100, putain, c'est déconné. Oh, avant qu'on l'ait, celui-là. Les poissons, c'est niveau 60. Les arbres, c'est niveau 70. Les fruits, enfin, les cultures, c'est niveau 70 aussi. Je sais pas où c'est qu'on va aller, mais dites-vous que là, en fait, ça va être beaucoup de farming pour pas beaucoup de nouveautés, en fait. Clairement, vous avez vu, les légumes, il en reste... Ben, il y a juste le dernier écran, donc il en reste 16, exactement. Sachant qu'on en a débloqué, j'ai envie de dire, peut-être le triple ou le quadruple. J'ai l'impression qu'on va... Il nous reste à peu près 20% du jeu, en fait, à débloquer. Sauf que pour les débloquer, il faudrait passer encore 5 fois plus de temps. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas où on va aller avec le let's play, mais... Alors, autant les fleurs, par contre, on a des niveaux à upgrader, parce que ça, c'est des niveaux, en fait, qu'on pourrait débloquer. Mais comme on n'a pas le niveau Rocky qui est demandé là à droite, effectivement, on n'a pas le niveau Rocky, plus les niveaux intermédiaires, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des niveaux de certaines plantes pour débloquer celle-là en particulier, par exemple. Et ça, on les a pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse bien toutes les plantes pour pouvoir débloquer les autres qui sont cadenacées, là, simplement. Voilà. Et je pense que oui, le niveau Rocky n'est pas en rouge, donc c'est-à-dire qu'on l'a. Mais là, vous avez vu, par exemple, que là, pour ça, il faudrait 6 niveaux de Narcisse blanche et un niveau de Narcisse jaune, qu'on a pas. Enfin, pardon, excusez-moi. C'est 10 et 5, et j'ai que 6 et 1, pardon, excusez-moi. Ce qui est entre parenthèses, c'est ce qu'on a, et ce qui est à droite, en fait, c'est ce qu'il demande. Donc le niveau Rocky n'est pas en rouge, donc ça, c'est bon, là. Parce que sinon, je pense qu'il serait comme ça, là, sur un fond rouge. Euh, mais par contre, on a pas les Narcisse jaunes et on a pas les Narcisse blanches, donc du coup, on peut pas le déverrouiller. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on farme encore les plantes comme des fous. Et sauf que les plantes, on s'y est pas tardé. On attendait que TVH vienne, voilà, mais il vient pas. Bah s'il vient pas, on aura du mal à débloquer les fleurs, parce que c'est lui qui débloque les fleurs. Voilà, c'est de sa faute. Voilà, c'est de sa faute, exactement, j'allais le dire. Donc... Euh, est-ce que je peux bouffer 70 diamants ? Ah non, les diamants, tu peux y aller, les diamants... Faut pas gaffe quand même, parce que je me fiche toujours que ça... Parce que des fois, ça descend très vite, les viewers, suivant ce qu'on achète. Il y a des fois, on décide, par exemple, de faire un mur. Excusez-moi, j'ai fait une connerie. Euh, le mur, bah, il nous bouffe tout. On se rend pas compte, en fait, mais, bah, chaque élément, c'est 10 diamants, c'est pas cher. Sauf que, bah, on en met 100. Bah, 100 fois 10, 1000. J'avais juste un item à mettre. Tu viendras voir, Rick, dans le truc des améliorations, là, si ça te convient. Moi, j'en profite aussi pour aller planter les chèvres. Je précise bien planter, je vous le redis encore une fois, puisque c'est comme ça qu'on met les animaux dans ce jeu, on les plante. Ça veut vous planter les chèvres. C'est exactement ça. Donc, du coup, j'essaie d'en planter six si je peux, ou je pense que six, c'est jouable. Juste six, c'est juste pour vous, les viewers. Parce qu'après, on aura plus de sous. Parce que là, ça coûte 14 000, donc 14 000 les chèvres, vous allez voir que ça... 14 000, c'est tout. Il y a un problème, mais il y a un qui consomme aussi, là. Parce que là, j'ai déjà pu assez. Voilà, j'ai déjà pu assez. Quelqu'un a consommé, juste avant. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de planter... C'est lui, là-bas, là. Il est en train de balancer du grain. Voilà, donc du coup, j'ai pu en mettre que cinq. Bon, écoutez, c'est pas grave, on en a cinq. T'as un problème. Ah oui, quand tu récoltes, le problème, c'est que maintenant, avec les employés, il faut vite se dépêcher. C'est ça, parce qu'eux, ils plantent, ils foutent dès qu'ils peuvent. Ah bah là, s'il y a un petit peu d'argent et qu'il y a des animaux pour fin, hop là. Ouais, c'est clair. Ils le font directement. Il faut avoir replanté avant qu'ils aient fait le voyage. Alors, ne vous inquiétez pas, je parle pour Yout et Eric. Même pour les viewers, d'ailleurs, au passage. Ça va se tasser, parce qu'en fait, on a forcément des trucs à ramasser. Et il y a des gros trucs à ramasser, comme par exemple... Comment il s'appelle l'espèce de petit... de persil touffu, là, comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom. TVH. C'est quoi ? C'est un persil touffu, TVH. Non, le truc qui n'est pas bon, d'ailleurs, moi, j'aime pas ça du tout. C'est là, c'est là, voilà, c'est ce truc-là, là. Voilà, le persil touffu, c'est ça. Le brocoli ! Tu vois, elle est très doux. C'est bon, les brocolis. D'accord, le persil touffu. J'aime pas du tout les brocolis. C'est le brocoli. Alors, les brocolis, quand on les ramasse, c'est le jackpot, les brocolis. Là, je vois déjà qu'il y a quelqu'un qui a oublié trois. Là, j'ai envie de dire WTF. Il y a aussi les épinards. Non, on a changé de saison. Ah oui, oui, c'est l'hiver. J'étais en train justement de les ramasser, de les replanter. Ouais, tu trouves encore une excuse, mais OK. Très bien. Le reste... Je plaisante, je plaisante ! Le reste n'a pas trop bougé. Du coup, j'ai pu poser que cinq chèvres, en passage. J'en ai pas mis six comme convenu, puisqu'on n'avait pas assez. Ah ouais, des excuses, des excuses. Pour le terrain de foot, peut-être qu'on fera ça à la fin, le terrain de foot, parce que là, ils sont tout mignons, là. Vous avez vu, c'est Yud qui a fait ça, qui s'amuse, en fait, à dépenser notre pognon. Ainsi que TVH. J'ai appris ça quand TVH était déco. Il s'est déco parce qu'il savait que j'allais gueuler. Parce que j'ai appris que t'avais changé. Il y avait un ballon mou, là, de plage, OK ? Que t'as viré pour mettre le ballon de foot qui coûtait 100 diamants. Avec les gradins qui coûtait 300, je crois. C'est ça, c'est les gradins, surtout. Le problème, c'est pas le ballon. Qui est là, en fait. Non, mais le ballon aussi. Donc, deux fois le gradin, là, 600. Avec le ballon, ça fait 700. Plus le ballon... J'ai souhaité le ballon, c'est de la chance. Ils ont mis que des petites bordures. Ils n'ont pas trouvé les vrais... Ils n'avaient pas vu qu'il y avait des vraies bordures pour le terrain. Ça coûtait cher, en fait. Alors, je ne les ai pas mises. Bref, on ira faire un match, peut-être, une prochaine fois, pour les dernières vidéos, justement, qui ne devraient pas tarder, je pense. Allez, VR. On va voir pour la solution qu'on fait, là. Est-ce qu'on s'avance un peu pour présenter plus de choses ? Ou est-ce qu'on en reste juste là ? C'est encore la question qu'on se pose, en fait. C'est ça que je suis en train de vous dire. On en parlera donc au prochain épisode. Je ne sais pas encore si c'est le prochain en particulier ou si ce sera dans les prochains épisodes. Mais... En tout cas, on se pose la question parce qu'il va falloir le temps que ça prend. Et effectivement, là, j'ai peur qu'on en ait pour un mois pour terminer ce let's play vénablement si on va jusqu'au bout. Donc ça va être un petit peu compliqué. Bref, du coup, on va assister ici. J'espère que ça vous aura plu. Il y en a vu un. J'espère que l'avancée vous convient. J'espère que ma tenue aussi vous convient. Parce que les autres, on s'en fout. Rik, il ne change pas de tenue, Rik. Vous avez vu l'année dernière vidéo, il a la même tête. J'aurais pas de changer de tenue. T'avais déjà la même tête. T'avais déjà le requin qui t'avait bouffé le cucu, déjà, là. Ouais. Voilà. Le requin qui t'avait bouffé le cucu. Ça, ça n'a pas changé. Donc, comme quoi... Alors, Yut, par contre, lui... Et bah du coup, il ne les changera pas. Parce qu'il l'a payé. Donc, il n'a pas envie. Non, mais j'ai mis des lunettes de soleil. Ça fait un viking classe. Alors, c'est quoi ? T'as des lunettes de soleil, mais je trouve que t'as des lunettes de soleil, c'est elle. John Lennon. Plus hippie que... Ça fait hippie, ouais. Ouais, c'est ça. Plus que classe, quoi, tu vois. Bon, après, pas très bien les hippies et classe. C'est pas le problème, mais... Bref, c'est pas le sujet. Allez, on va se laisser ici. Mais tu sens le chambre, quand même. Sur cette magnifique vue. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye-bye ! Allez, bye-bye !